Amel règle ses comptes, avec Belkysir et Saïd Bouteflika. Ali Haddad aurait embauché un lobbyiste proche de Donald Trump. Du nouveau dans l'affaire de l'employé de l'aéroport international d'Alger. Rapatriement, voici le programme des vols du mois d'août. Cour d'Alger, Abdelgani Amel règle ses comptes, avec Belkysir et Saïd Bouteflika. Devant la cour d'Alger, l'ancien patron de la police Abdelgani Amel tente, depuis hier mercredi 29 juillet, de convaincre de son innocence. Le grand déballage politique n'a pas eu lieu, mais l'ex-DGSN en profite, pour régler ses comptes, avec le général Gali Belkysir, ex-patron de la gendarmerie, et Saïd Bouteflika. Avec une étonnante stratégie de défense, qui consiste à occulter l'essentiel, pour mettre ses déboires sur le compte d'un complot ourdi par ses adversaires. À la bonne heure, Caramel était un moment considéré comme un potentiel successeur au président Bouteflika. Mais ceux qui s'attendaient au grand déballage politique seront déçus. Au sommet de l'État dans les dernières années du long règne de Bouteflika, il y avait certes des divergences et une lutte de clans, pour peser sur la succession qui se rapprochait inexorablement, mais surtout des commérages. Des commérages qui ont mal tourné. Voici le nœud de l'intrigue, et ce que révèle Amel sur les raisons de sa déchéance. Le général Gali Belkysir, qui deviendra plus tard patron de la gendarmerie, voulait marier son fils à un membre de la famille Bouteflika, et cela devait passer par une sorte d'enquête d'habilitation confiée à la police. « Je paie aujourd'hui le prix de cette enquête demandée par la présidence, dit-il devant la cour. Je suis victime d'une lutte de clans à laquelle je suis étranger, de jalousie. Ce que le terrorisme ne m'a pas fait, Belkysir l'a fait. Aujourd'hui, il mène la belle vie en Espagne, où il a demandé l'asile politique, et moi et mes enfants, nous payons, dit-il après avoir rappelé son parcours et sa longue carrière militaire entamée en 1973, et au cours de laquelle il a occupé de hauts postes de responsabilité, dont ceux de chef des gardes frontières, commandant de la garde républicaine et directeur général de la police. Quelques jours avant sa nomination à la DGSN en 2010, il a été promu général-major, à l'époque, le deuxième plus haut grade de la hiérarchie militaire. Comme lui, le général Belkysir avait gravi les échelons au sein de la gendarmerie, jusqu'à en devenir le premier responsable en juillet 2018, une semaine après l'éviction de Hamel de la tête de la police. Un poste qu'il occupera jusqu'en juillet 2019, avant d'être à son tour limogé. A l'époque des faits cités par l'accusé, Belkysir était chef d'état-major de la gendarmerie. Mais il n'y a pas que lui, semble-t-il, qui a décidé d'empoisonner la vie à Hamel. Toute la Issa bat en fait. Du moins, c'est ainsi que l'ex-DGSN désigne ces partis, qui lui auraient demandé des choses graves, qu'il se gardera toutefois de préciser. Saïd Bouteflika ne m'aimait pas. A défaut de révélations croustillantes sur les forces en présence, ou les plans de l'ex-clan présidentiel, dans la conjoncture cruciale que traversait le pays, Hamel confirmera ce que tout le monde ne savait que trop. Le président était trop malade pour prendre le téléphone et lui signifier sa fin de mission, le 26 juin 2018, et c'est donc son frère Saïd, qui le détestait finalement, qui l'a fait. Ce jour-là, celui qui était encore tout puissant chef de la police, avait dénoncé dans une déclaration publique des dépassements dans l'enquête menée par la gendarmerie sur l'affaire des sept quintaux de cocaïne saisis au large d'Oran, un mois plus tôt et assainé, que pour lutter contre la corruption, il faut être soi-même propre. Ça aussi, on le savait. Abdelghany Hamel a raconté tout cela, sans qu'il soit interrompu. Mais il faut bien qu'il s'explique sur les dizaines de biens immobiliers et comptes bancaires inscrits au nom des membres de sa famille. Et c'est ce que le juge finit par lui demander, après l'avoir laissé, dit-il, vider son cœur. Sans donner le bon compte, il affirme que le chiffre de 168 comptes bancaires est exagéré. La suite est une succession de dénégations de Hamel lui-même, de ses enfants et de son épouse. Et une dernière pique à Gallibel que s'irait et ses délations, c'est encore lui qui aurait mis la puce à l'oreille du secrétariat général de la présidence qui, par la suite, annulera l'attribution d'une parcelle à Tipaza à l'un des enfants Hamel. La cour doit maintenant déterminer si l'ancien DGSN, sa famille et tous les cadres impliqués, dont quatre anciens wallis, ont été convaincants, et si le tribunal de Sidi Mahmoud a eu la main lourde en les condamnant le 1er avril dernier à des peines comprises entre 2 et 15 ans de prison ferme. Algérie, Ali Haddad aurait embauché un lobbyiste proche de Donald Trump pour 10 millions de dollars. L'ex-président du Forum des chefs d'entreprise, FCE, Ali Haddad, a engagé depuis sa cellule de la prison d'Ellarache, les services d'un lobbyiste américain proche du président Donald Trump. Un contrat d'une année a été signé contre la somme astronomique de 10 millions de dollars, indique le média américain Foreigny Lobby. Selon la même source, le contrat consiste à fournir des services de conseil aux entreprises et aux particuliers, ainsi que d'autres services sur une base convenue. Il a été signé dimanche 26 juillet et prendra fin l'année prochaine à la même date, les deux parties ayant convenu d'une durée d'une année. Selon le média américain, c'est une certaine Sabrina Ben, établie à Paris et qui serait conseillère principale de Ali Haddad, qui a personnellement signé cet accord avec le lobbyiste américain. Ainsi, ce contrat de 10 millions de dollars a été signé avec Sonoran Policy Group, une firme américaine de lobbying fondée par Robert Streck, qui a occupé le poste de conseiller du président américain, Donald Trump, durant sa campagne présidentielle. Pour rappel, Ali Haddad, classé en 2018 dans le top 5 des personnalités les plus riches d'Algérie, a été interpellé en mars 2019, dans le sillage des arrestations tous azimuts lancées à la faveur du Irak contre les oligarques et les hommes d'affaires impliqués dans de gros scandales financiers. Son nom est cité dans de nombreuses affaires de corruption. En décembre dernier, la justice algérienne l'avait condamné à 7 ans de prison ferme pour l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Boutefika. Au début du mois en cours, le tribunal de Sidi Mahmoud, à Alger, a prononcé une lourde peine à l'encontre de l'ex-patron de l'ETRHB, 18 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Le même tribunal a aussi ordonné la saisie de tous ses biens en Algérie, ainsi qu'à l'étranger, ses entreprises, ses maisons, ses comptes bancaires, etc. Tribunal de Dar el Baida, du nouveau dans l'affaire de l'employé de l'aéroport international d'Alger. Un ordre de réintégration a été prononcé à l'encontre de l'auteur de la célèbre vidéo en direct de l'aéroport d'Alger, Fatima Zaramachlouf. Selon le quotidien El Kabar, le tribunal de Dar el Baida, à Alger, a émis, mercredi 29 juillet, un ordre de réintégration de Fatima Zaramachlouf à son poste de travail, à l'aéroport international d'Alger. Cette jeune cadre de l'entreprise de gestion de l'aéroport d'Alger avait dénoncé, dans une vidéo en direct sur sa page Facebook, les corruptions dans la gestion de l'infrastructure aéroportuaire. L'auteur de la vidéo qui dénonce les graves transgressions, dans l'institution algérienne de gestion de l'aéroport, a affirmé avoir subi des pressions et des menaces de licenciement de la part de ses supérieurs hiérarchiques, dans le but de la dissuader de dénoncer les défaillances qu'elle avait constatées et rédigées dans un rapport envoyé à sa supérieure hiérarchique, et de laisser passer cette histoire au risque d'être licenciée. Un jour après avoir diffusé cette vidéo qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, la jeune cadre a été poursuivie en justice pour diffamation et limogé, pendant plus d'une année, par la direction de l'aéroport d'Alger. Ainsi, Fatima Zaramachlouf s'est plaint d'avoir été dépouillée arbitrairement de ses prérogatives, et dénonce des dépassements à l'encontre de sa personne, dans le seul but de la faire taire. Dans un ultime appel de détresse, elle s'en est remise au ministre de la Justice, après avoir interpellé, en vain, le PDG de l'aéroport et l'inspection du travail. En outre, elle certifie s'être rendue au service de la gendarmerie, afin de porter plainte pour menace et chantage, mais sa plainte n'a malheureusement pas été reçue. Pour rappel, la jeune employée a été condamnée à verser une amende de 5 millions de centimes à l'entreprise aéroportuaire, une décision prononcée le 25 février dernier. Rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger Voici le programme des vols du mois d'août. Plusieurs vols ont été programmés au départ de 4 grands aéroports à travers le monde, afin de permettre le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. En effet, des dessertes au départ de plusieurs villes dans le monde ont été programmées durant le mois d'août, dans le cadre des opérations de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, suite à la fermeture des frontières en vue de la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie du coronavirus. Ainsi, des aéroports tels que l'aéroport de Dubaï, d'Istanbul, de Doha et de Paris sont concernés par ce programme de vols spéciaux. L'aéroport de Dubaï a programmé deux vols, le 4 et 7 août prochain pour les Algériens bloqués aux Émirates arabes unis, et ceux ayant voyagé sur Émirates en provenance de Corée du Sud, du Bangladesh, de Chine, du Vietnam, de Thaïlande, d'Australie, de Madagascar et du Kenya seront également rapatriés. Un vol est prévu le 5 août au départ de l'aéroport d'Istanbul pour les ressortissants algériens bloqués en Turquie, ainsi que les détenteurs de billets de la Turquie Sherlène, qui étaient bloqués à Chypre et en République d'Azerbaïdjan. Deux autres voyages sont également prévus, le premier pour le 6 août, afin de rapatrier les citoyens bloqués en Turquie, tandis que le second vol, prévu le 9 août pour le rapatriement des Algériens en Turquie, ainsi que les détenteurs des billets de la Turquie Sherlène revenant du Vietnam, de Madagascar et du Pakistan. Le vol fera une escale à l'aéroport international de Beyrouth pour rapatrier les citoyens bloqués en Syrie et au Liban. A l'aéroport de Doha, un vol programmé pour le 8 août permettra aux Algériens bloqués au Qatar de regagner le territoire national. Les Algériens voyageant avec Qatar et Roy de retour de Corée du Sud, du Pakistan, du Bangladesh, du Japon, de Thaïlande, d'Australie, de Madagascar, du Kenya et de Tanzanie sont également concernés. Enfin, trois voyages sont au programme au départ de l'aéroport de Paris les 4, 5 et 9 août pour les Algériens bloqués en France. Les Algériens qui ont voyagé avec Air France en provenance du Brésil, de Cuba, du Mexique, de l'Argentine, de la Colombie, de la République démocratique du Congo et de quelques autres pays africains seront rapatriés à bord de ces vols. A noter que quatre autres vols sont également programmés pour la même période, le 5 août, au départ de Washington DC, réservés au rapatriement du reste des Algériens bloqués aux États-Unis d'Amérique, à Jeddah, Arabie Saoudite, à Johannesburg, Afrique du Sud, via Loanda, Angola, Libreville, Gabon, et Abidjan, Côte d'Ivoire. Un dernier vol est programmé à partir de Bagdad, Irak, pour le 8 août via le Koweït. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.